Musique Comme beaucoup d'hôpitaux, nous souhaitions optimiser les parcours patients et l'organisation des parcours d'hospitalisation. Il existait déjà depuis longtemps une cellule pré-interventionnelle qui était basée en consultation, qui avait pour vocation principale d'améliorer l'organisation des séjours des patients pour qui on avait déterminé une hospitalisation. Il nous a paru nécessaire de muscler les interventions et les missions de la cellule pré-interventionnelle. On lui demande d'être beaucoup plus engagé dans l'organisation du séjour, y compris jusqu'à la date d'intervention et toute l'organisation qui s'y rapporte. Nous avons choisi aussi de recentrer la CPI autour du dynamique chirurgicale. Pour cela, nous avons confié ce pilotage au cadre de santé qui avait déjà en charge l'hôpital de jour médico-chirurgical et au cadre supérieur de santé du pôle chirurgie anesthésie. Il y en a, il y en a deux. L'unité de chirurgie ambulatoire et la cellule de programmation ont été vraiment créées de façon conjointe. La cellule de programmation est indispensable au bon fonctionnement et au lissage de l'activité de l'unité de chirurgie ambulatoire puisqu'elle permet de programmer au moment d'une même consultation la consultation pré-anesthésique, le bloc opératoire disponible et le lit disponible dans l'unité de chirurgie ambulatoire. Ce rôle-là a vraiment été dévolu à la cellule de programmation au moment où elle a été créée pour pouvoir faire fonctionner au mieux autour du patient l'unité de chirurgie ambulatoire. La cellule de programmation est composée de six secrétaires et de quatre infirmières. Elle travaille en binôme. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h pour couvrir la plus grande amplitude possible pour couvrir les consultations chirurgicales et d'anesthésie. Ma fonction consiste en tant que secrétaire à la CPI d'accueillir le patient en collaboration avec l'infirmière qui a vu au préalable le chirurgien en consultation. Le chirurgien nous remplit une fiche de liaison avec l'acte chirurgical, le délai à laquelle il souhaite revoir ce patient au bloc opératoire. Nous proposons une date d'intervention au patient. Nous vérifions son identité. Nous lui donnons les rendez-vous, que ce soit cardiologue, pneumologue, rendez-vous d'anesthésie, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ce patient repart avec une pochette, avec nos coordonnées, si éventuellement il souhaite annuler, reporter ou éventuellement d'autres questions par rapport à l'intervention. En collaboration avec le secrétaire, nous allons programmer le bloc opératoire. Nous avons une date. Je vais vérifier sur l'ordinateur les disponibilités du chirurgien, les disponibilités du bloc. Et nous, je vais fixer la date. L'intérêt de cet accueil du patient en binôme secrétaire-infirmière est effectivement un bon accueil administratif. Et moi, de mon côté, je m'occupe de recueillir toutes les informations médicales et paramédicales pour sa sécurité au bloc opératoire. Le fait de travailler en binôme secrétaire-infirmière à l'accueil du patient après sa consultation avec le chirurgien les rassure beaucoup. Voilà, là, je vous mets votre dossier. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. La cellule de programmation a vraiment facilité le travail du chirurgien et de l'ensemble des utilisateurs, puisque d'abord, elle permet de programmer tous les examens complémentaires, toutes les consultations qui sont nécessaires à la prise en charge chirurgicale du patient. Et puis, elle a un rôle important de reformulation et de réexplication auprès du patient. La consultation de chirurgie étant souvent courte, le patient a rarement le temps d'exprimer ses craintes, ses interrogations, ses questions pratiques sur son hospitalisation. Et la cellule de programmation refait ce travail-là de reformulation et de réexplication, de réassurance auprès du patient. Les résultats sont positifs. Nous avons vu un développement de la chirurgie ambulatoire grâce à ce lissage de l'activité. Nous avons un taux de rotation qui est très satisfaisant, surtout pour des activités comme la stomatologie, l'ophtalmologie. Nous débutons aussi le taux de rotation sur des activités comme la traumatologie. Demain, nous envisageons d'ouvrir à d'autres circuits, par exemple le circuit court, notamment sur les urgences, et aussi reprendre de la programmation issue d'autres services, peut-être aussi issu des services de médecine. Je suis extrêmement satisfait de cette démarche qui a été mise en œuvre par le centre hospitalier Douai avec le soutien de l'ANAP. On a vraiment eu beaucoup d'avancées en termes de qualité de prise en soin de nos patients. Une démarche qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle aussi pour les patients, qui leur évite les allers-retours entre leur domicile et chez nous. Il y a eu un travail considérable. Je remercie vraiment nos équipes de s'être à ce point investies aux côtés de l'ANAP pour permettre cette réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.